L'agenda culture de Louise Quoi de mieux qu'enchaîner sur un Nirvana ? Rien, rien, c'était parfait Rien ? Si c'était parfait alors, bon bah merci de te passer Louise On va quand même rester pour parler un petit peu puisque je le rappelle, tu es là pour nous parler des sorties ciné du week-end et même si j'ai vendu la mèche il y a quelques minutes nous allons parler d'un événement, mais quel est cet événement ? C'est la 13ème édition des cultures barbares, le 27, 28 et 29 novembre Ah mais c'est donc ça ! Exactement, comment tu fais pour le louper ? Mais je ne sais pas Avant tout, je tenais à remercier Cédric Pro, le président du collectif barbare pour m'avoir accordé du temps pour que je lui pose des questions et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ses réponses Malheureusement, la bêtise est humaine, j'ai perdu le dossier et du coup, personne n'entendrai jamais ses réponses Je suis la seule détendrice de toutes ses réponses Bravo, bravo ! Après, je continue Donc, une bande de potes en 1999 qui se disaient pourquoi pas, aujourd'hui, c'est 50 civils concernés en France 88 établissements à Nantes, 92 sur la région et plus de 231 lieux sur toute la France dans lesquels plus de 2200 artistes programmés un peu partout donc ça fait une programmation quand même très très riche Il y aura du théâtre, des expositions par exemple au Kafka, il y aura une exposition Les Rockers du Chœur à Monsieur Machin, ce sera François Faroult qui présente de la peinture art figuratif Ah, figuratif Figuratif, c'est dur indien, très dur indien C'est beaucoup de F, de T Ah, c'est pour ça Les Playmo font leur cinéma et j'ai fait ma tournée des bars à moi avant tout le monde pour en savoir plus et voilà ce qu'ils m'ont dit En direct du Live Bar pour parler de la programmation du festival du coup, nous on commence le jeudi soir Tidome en reformation exceptionnelle Le vendredi soir, chanson française énervée à ne pas louper un groupe de Sergi Pontoise qui s'appelle Les Vampires et on finit le samedi par Borderline Institute un groupe de blues entre Clapton et Dire Straits Attention, ça va chauffer Salut, c'est Jean-Paul du Buck Milligan's rue du Château dans le cadre du festival Culture Barbare on a trois concerts d'organisés Venez ce week-end au Buck Milligan's jeudi 27 à 21h30 il y a les Two Fingers Up du bon gros rock le vendredi 28 à 21h30 aussi il y a Faculace c'est la musique énergique festive et samedi 29 Manic Traffic Tribute to Jimi Hendrix à 21h30 je vous retrouve ce week-end au Buck Milligan's salut Et ce ne sont que des exemples puisque la programmation est complètement complète je crois qu'il y avait d'ailleurs hier il y avait DJ Zebra la Rebouldingue Oui J'étais voir et c'était chanmé voilà mais à part boire donc pour en revenir aux cultures barbares ça sert à quoi ? Au-delà de favoriser les rencontres et la convivialité ça sert à soutenir la création et la diffusion des cultures mais le but principal c'est quand même de défendre les petits lieux que sont les cafés et de les reconnaître comme lieux incontournables des pratiques artistiques amateurs et plus largement comme un élément essentiel dans le maillage culturel d'un territoire après ça passons aux infopratiques si vous avez la crainte de ne pas pouvoir rentrer chez vous la nuit ce qui peut être embêtant oui si on a un petit peu bu oui bah on boit avec modération oui bien sûr toujours il y aura des navettes de raccompagnement mis en place donc trois navettes dès ce soir de minuit 30 à 4h45 et les vendredis et samedis sur la même tranche horaire donc toujours minuit 30 à 4h45 mais dispatcher beaucoup plus largement sur la ville et après ces heures là le service de la TAN prendra normalement enfin commencera normalement voilà bustre tout ça tout à fait et et voilà voilà si on passait si on m'ont quitté Nantes pour repartir chez nos voisins écossais oui pour un week-end spécial écosse l'agence culture bretonne vous propose de fêter l'écosse les 29 et 30 novembre à l'occasion de la fête nationale écossaise le 30 novembre donc samedi 29 novembre à 15h il y aura un atelier découverte des danses traditionnelles de bal animé par Nicolas Oddio de l'association La Belle Assemblée au gymnase de la Barboire dans le quartier Féculté ça coûte 5 euros et le goûter est offert avec gâteau écossais il y aura aussi de 17h à 19h une dégustation de whisky au pub Macallan 1 rue Rameau avec Patrick Maë l'auteur du livre Culture Whisky Philippe Jugé et Anthony Louis le président de Nantes Whisky Club c'est 15 euros pour la dégustation d'un centilitre de 4 whisky mais la réservation est quand même très très recommandée parce que le nombre de places est limité le dimanche 30 novembre c'est au cinéma Le Bonne Garde à 14h qu'on va pouvoir revoir le célèbre et cultissime Bravard de Mel Gibson mais cette fois-ci en version breton sous-titré français ah ah c'est intéressant oui donc vous pourrez revoir William Wallace héros et symboles de l'indépendance écossaise à partir de 4 euros et le film est déconseillé au moins de 12 ans à 17h toujours au cinéma Le Bonne Garde c'est dans la gratuité la plus totale que vous découvrirez les danses écossaises des Highlands avec la Sinclair Highland Dance seule association nantaise qui propose des cours de danse écossaise et après ça vous dégustez tout simplement un Scottish Tea Time avec thé et biscuits écossais comme j'ai appris quelque chose moi je ne savais pas qu'il y avait du doublage qui existait en breton comme quoi on en apprend tous les jours et c'est ça qui est cool si tout petit tu avais souvent la tête dans la lune qu'est-ce qu'il faut faire ? mais ne pas changer surtout ah d'accord mais pour mercredi par contre mercredi prochain si tu as entre 4 et 6 ans et que tu es libre de 14h à 14h45 tu peux aller au Planétarium il y aura un conte plein de poésie et de science complétée par une animation en direct qui comptera l'histoire de il était une fois un roi qui sur des conseils d'un sage voulait compter toutes les étoiles du ciel ça coûte 3 euros et la réservation est conseillée au 02 40 73 99 23 merci beaucoup Louise bah si ça te dit on se retrouve la semaine prochaine oui ça me va ça me va je vous réserve une place c'est ça même heure même endroit bon bah on se dit alors rendez-vous rendez-vous jeudi en 8 c'est ça parfait tout à fait puis si vous ne pouvez pas attendre je vous rappelle qu'il y a les podcasts vidéos à retrouver dans quelques minutes sur le youtube et le daily motion de la radio bonne semaine à toi Louise bonne semaine